Alors les enfants, aujourd'hui nous verrons la multiplication par 11. En l'occurrence, la multiplication des nombres à deux chiffres et la multiplication des chiffres par 11. Déjà, je tiens à vous dire que la multiplication par 11 est ma multiplication préférée parce que ça me rappelle mes moments forts avec ma femme. Aïe, 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 elle est en vacances. Où elle va rentrer quand même? Elle a pris mon argent à partage. Désolé les enfants, j'ai... Alors nous commençons par la multiplication des nombres à deux chiffres par 11. Par exemple, 12 multiplié par 11. Qu'est-ce qu'on fait? On écarte d'abord les deux chiffres qui forment le nombre là. Et ensuite, on additionne et on met dedans. C'est-à-dire que quoi? 1, on écarte ça de 2. Ensuite, on additionne. 2 plus 1, ça fait combien? 3. Et ensuite, on met ça dedans. On met dedans, mais c'est parce qu'à l'on met seulement dedans. Même si le trou là est gros, comment? Il ne faut pas qu'on écarte trop. Parce que sinon, ça n'a le goût. Je continue. 17 multiplié par 11. On écarte d'abord 1, des 7. Ensuite, on additionne, 1 plus 7 et on met dedans. Yeah! Ça fait 8. Wonderful. On écarte. Uh-huh. Et on met dedans. Oh oui, exactement. On écarte et on met dedans. Eh chérie, tu es où? Je comprends pourquoi est-ce que vous avez dit que ça vous rappelle votre femme. Monsieur Pascal, c'est quoi cette perversion-là? Alors, qui de vous peut me dire comment est-ce qu'on fait 22 multiplié par 11? En fait, pour multiplier 22 par 11, on écarte d'abord le 22. Ensuite, on additionne 2 plus 2, ça fait 4 et on met dedans. Exactement. Et on met dedans. Ah 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 ah. Tellement facile. Tellement facile. Maintenant, les enfants, nous allons passer à la multiplication des chiffres par 11. Par exemple, 9 multiplié par 11. Qu'est-ce qui se passe là? Là, maintenant, on va prendre le même chiffre. On va le retourner et ensuite, on le met dans lui-même. Je répète. Par exemple, 3 multiplié par 11. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit d'abord 3. Et après, on prend encore 3. On retourne et on met dedans. Le même chiffre que le chiffre là, on retourne. C'est pas comme si c'était le même sexe. Mais c'est parce que ça, c'est l'homosexualité. Ça, c'est... C'est un rêve. Mais monsieur Pascal, c'est quoi ces histoires de Cathy, non ? Bon, aujourd'hui, nous verrons la multiplication des nombres à deux chiffres et la multiplication des chiffres par 11. C'est la magie. Est-ce que c'est la magie? On va faire la multiplication des nombres par 11 aujourd'hui. Monsieur Pascal, vous savez quoi? Je sais exactement comment cette affaire s'il a va tourner. Vous allez avoir commencé par nous parler de vos manquements avec votre femme. C'est donc possible que les femmes vont avoir âgées. Et c'est donc possible que les femmes vont avoir âgées. Vous allez avoir commencé par nous parler des écartés, mecs des dents, toutes ces perversions. Et vous allez finir par l'homosexualité. Monsieur Pascal, vous savez quoi? Moi, je suis encore très jeune. Mais c'est un camarade. Si vous savez où sont des idées là, parce que vous allez sortir de cette salle de classe avec les mauvaises idées dans la tête. Moi, je me casse d'ici. Monsieur Pascal, ne me parlait pas. Je me casse d'ici. Mais ouais! Pour multiplier un nombre à deux chiffres par onze, tout d'abord, on met de l'espace entre ces deux chiffres. C'est-à-dire, on écrit la 1, on espace et on met la 2. Et ensuite, on va faire la somme de ces deux chiffres. C'est-à-dire, 2 plus 1, ça fait 3. Et on met la réponse au milieu. Effectivement, ça m'a l'air très cohérent. Abonne-toi à Finianz.